Il s'agit du dernier brocard que j'ai tiré, c'était pendant la saison 2013. C'est dans la région de Chelepi, au-dessus de Coupefebvre, G.A. Chalet. Il était chassé par ma dernière chienne, Florette. Il a passé à portée de fusil trois fois, et lors de la troisième fois, j'ai tiré. C'est aussi pour ça que j'arrête de chasser. Je ne peux plus rester en pause deux heures, il y a le dos qui siffle, et puis j'ai donné, j'ai vécu ça, avec tout ce que j'ai fait. C'est terminé, c'est fini. Je suis né en 1937, j'ai vécu à Delémont, et je me suis inscrit au Club du Chien Courant en 1965. J'ai débuté comme instituteur dans le village de Rebeuvelier, à 10 km de Delémont, et le collègue que j'ai remplacé, M. Ruffelin, y avait enseigné pendant 47 ans. Je me suis lié d'amitié avec lui, et je me suis évidemment intéressé à l'accompagner à la chasse. Aujourd'hui, nous avons privilégié cette région parce qu'elle est propice à la chasse du lièvre. À l'époque, nous étions quatre. Mes collègues étaient déjà âgés, tous retraités, et chacun d'entre nous possédait deux chiens courants chuitçois. Nous ne les lâchions pas ensemble, mais chacun se rendait à son poste. À l'époque, nous s'assions très éloignés les uns des autres, mais la chasse du lièvre se prêtait parfaitement à cette manière de faire. Suivant où on est placé, évidemment qu'on n'entend pas la chasse de bout en bout. On en donne partie, puis il faut être attentif parce qu'elle peut survenir à un autre endroit. Mais alors, si un autre groupe chasse dans leur émeu, on entend les chasses du début à la fin, du lancé ou coup de fusil s'il y a lieu. On est en quelque sorte aux loges. Ici, c'est Prune, exposée à la patinoire de Lausanne, sous la pluie. C'est une des plus belles expositions que j'ai vécues. Elle avait fait excellent. J'ai toujours eu des cours en chuitçois. Ce premier cours en chuitçois avait une particularité. Il était presque entièrement fauve. Cela dû à des essais de retrempe de sang orchestrés par le président du club, le docteur Gustave Ria. Et dans le pédigré de cette chienne, on rencontre un porcelaine. C'était la retrempe pour les chuitçois. Et on retrouve un Bruno Dujura type Saint-Hubert, issu d'une lucernoise et d'un blutound. Ça, ça a été la retrempe de canapé, comme je l'ai dit. C'est arrivé par hasard chez mon collègue et ami Georges Rufflin. Tant belle du noir bois. Elle a eu des jeunes. J'ai fait une portée avec son oncle. Et tous les chiens étaient blancs et faux. La chasse d'automne au courant se situe au mois d'octobre et au mois de novembre. Lorsque j'ai commencé à chasser, le lièvre était encore bien présent chez nous. Chaque chasseur disposait d'une marque à gibier pour Saint-Lièvre. Et nous disposions d'un seul chevreuil. C'était la belle époque pour les chiens courants. Lorsque je venais habiter ici, dans le fournier, pas de culture. C'était des pâturages. Et on pouvait encore chasser le lièvre. C'est fini. Vous habitez depuis quand ici ? Ici depuis 1977. Avant j'habitais dans le haut de la ville. Si vous vous retournez, vous pouvez filmer les rochers où il y a un écusson là-haut. Ça s'appelle Béridier. Le même nom que mon affixe d'élevage. Et j'habitais en dessous de Béridier auparavant. La mécanisation et le développement de l'agriculture ont profondément modifié les conditions de vie et les biotes du gibier. Il y avait nettement moins de voitures. Nous étions quatre. Mes collègues de chasse sont tous décédés. Pour nous déplacer, c'était dans les années 60, on avait ma deux chevaux pour sept chiens, sans compter les sacs et les fusils. Il est venu juger à Delémont lorsque, au milieu du XXe siècle, des expositions étaient organisées. L'habitude, c'était de posséder, en règle générale, deux chiens par chasseur. On ne les découplait pas tous en même temps, mais il arrivait fréquemment qu'on trouve quatre, cinq chiens courants derrière un lièvre. C'était un spectacle d'une musique assez étonnante et très appréciée. Le chien Eno était un fils de ma chienne Bellone. Il appartenait à Hermann Bruch de Coir. C'était le secrétaire du club suisse du chien courant à l'époque. C'est dans les années 80. Quand l'occasion de tirer le lièvre se présentait, eh bien, on le tirait. Mais le lièvre est un gibier assez difficile qui est plein de ressources. Et parfois, il fallait attendre une heure ou une heure et demie avant que l'occasion pour le tirer se présente. et d'autre part, nous gardions nos postes, nous ne nous déplacions pas entre les chasses. On prenait un poste le matin vers 6 heures. À 11 heures, c'était l'apéritif. On dînait, on recommençait une fois l'après-midi. Ça veut dire que chaque chasseur occupait, en principe, par jour, deux postes. Cela a bien changé aujourd'hui, surtout que dans d'autres régions, le lièvre est fermé. Lorsque j'étais président des chasseurs, en particulier de Diana Suisse, nous nous sommes saisis de ce problème et nous avons créé, à la fin des années 90, nous avons créé Fondation Territoire Naturel, d'abord sur le plan roman, puis sur les différents plans cotonaux. Le but de ces fondations, c'est de récupérer, d'une part, des fonds et de les investir dans la création de biotopes et d'autre part, d'effectuer des travaux de revitalisation du milieu naturel. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a tout d'abord le fait qu'on ne chasse plus le lièvre, parce que chasser le lièvre, c'était la chasse spécifique au chien courant. D'ailleurs, les épreuves de chasse de base s'effectuaient toujours sur lièvre. Maintenant, elles s'effectuent sur chevreuil et on a fait pour maintenir la race des chiens courants, il est nécessaire de les faire chasser. On peut ne les faire chasser que le chevreuil, un peu le renard, voire le cinglier, mais ce n'est pas répandu chez nous, parce que la saison ne s'y prête pas. Ça, c'est la première chose. D'autre part, il y a une modification de la manière de vivre des gens. c'est peut-être un lieu commun de dire que l'individualisme prend le pas sur les groupes, sur des ensembles plus grands. Et puis, ensuite, je pense que les gens souhaitent pouvoir prendre des loisirs différents de la chasse tout au long de l'année et le chien courant empêche de prévoir certaines choses parce qu'on ne peut pas le lâcher comme un chien d'arrêt, peut très bien être lâché toute l'année s'il est bien dressé sans porter préjudice au gibier. Un chien courant, si on le lâche en forêt, il va chasser. Oui, c'est un problème que nous avons appréhendé et lorsque le Jura est devenu un canton en 1979, j'étais à ce moment-là membre de la commission de la faune. j'ai proposé que les chiens courants puissent être lâchés à partir du 1er août à l'époque, soit pendant deux mois avant l'ouverture de la chasse d'automne. Alors que nos voisins du Jura-Bernois, donc dans le canton de Berne, ne peuvent plus les lâcher avant le début de la chasse. Si bien que certains d'entre eux prennent, en les payant, des permis pour essayer d'entraîner leur chien dans le Jura, ce qui ne va pas s'en poser des problèmes et soulever des discussions. Médecin Atousis, éleveur de courants lucernois, Affix Hohenrétien. Merci. C'est que le chien courant, une fois qu'il lance un gibier, il ne s'intéresse qu'à ce gibier-là. Et le gibier est armé pour se défendre contre un chien courant. Il peut faire des ovaries, des pas redoublés, etc. Et le chien perd énormément de temps et se fatigue nettement plus que le gibier. En revanche, en comparaison, un chien de compagnie qui se met à chasser, parce que c'est dans la nature de tous les chiens, va bousculer le gibier, mais la chien forêt, il va bousculer peut-être 3, 4, voire 5 animaux en une promenade s'il n'est pas sous la maîtrise de son maître. Il ne va pas fatiguer les animaux en les bousculant, mais ceux-ci ayant dû se dégiter, il va certainement être encore une fois ou plusieurs fois bousculé dans d'autres situations pendant la même matinée ou le même après-midi. Donc je pense que le chien courant dérange, s'il dérange un gibier, c'est moins dommageable que si c'est un autre chien. Le chevreuil est réapparu. On a accrédité l'idée que le chevreuil ne supportait pas d'être chassé par un chien courant qui avait un certain rythme de chasse, évidemment, mais qui donnait de la voix, était susceptible de trop le perturber et toutes sortes d'idées de ce genre ont été développées. Par la suite, on en est revenu, mais enfin, l'idée principale à mon sens, c'est de croire que les petits chiens chassent lentement et pas loin et que les grands chiens chassent trop vite et vont trop loin. Et cette idée-là a perduré encore passablement d'années. Par exemple, lorsque je suis entré au club et que j'ai acquis mes premiers chiens, la taille était limitée à 46 cm. Et il n'y avait pas longtemps, qu'à la fin de la guerre ou au début de la Deuxième Guerre mondiale, la taille était d'abord limitée à 40 cm au garrot. J'ai chassé et puis ensuite à 45. Je crois que j'ai chassé avec 45 ou 46 cm. Je ne suis plus très sûr, mais ça vous donne un ordre de grandeur de cela. par la suite, dans les années 70, on en est largement revenu. Par exemple, dans le Jura, en ce qui me concerne, lors de l'élaboration de la législation sur la chasse qui avait été reprise de la Bernoise, la notion de hauteur pour les chiens a été abandonnée. On l'a remplacée par, à mon avis, une terminologie qui est beaucoup plus réaliste. on chasse avec des chiens qui répondent à leurs standards. Et puis, le standard que nous avons, les hauteurs que nous avons arrêtés dans notre standard, c'est 47 à 57 pour les femelles et 49 à 59 pour les mâles. À partir de là, l'affaire était réglée. Et les autres, bien des cantons, ont accepté cette manière de procéder, même des cantons où la chasse est affermée, comme Lucerne et d'autres dans la région. Donc, ceci, ou Saint-Gal, par exemple, ceci nous a permis d'écouler maintenant des chiens parce que c'est plus difficile qu'autrefois de vendre les chiens courants que l'on élève. Ça nous a permis de les écouler également dans les cantons en chasse affermée. Bien des chiens ont été achetés vers les pays d'Europe centrale quand l'Europe centrale s'est libérée et en Italie, en France dans les années 80. Donc, quelles sont les qualités de chasse qui vous sont les plus importantes pour vous ? Je pense que lorsqu'on conduit un chien sur le secteur que l'on veut chasser, qu'on a connaissance de la présence d'un gibier, on choisit son poste, on lâche le chien, il s'en va, il quête, il disparaît, mais s'il ne lance pas dans le quart d'heure, j'aime bien qu'il revienne et puis s'il chasse ou bien qu'il ramène le gibier au poste, ça c'est ce qu'on attend de meilleur de sa part, ou bien si c'est un collègue qui tire que le chien ne reste pas vers le collègue mais qu'il revienne immédiatement vers moi. La dernière chienne que j'ai eue, elle rentrait à une vitesse accélérée, c'est une de ses principales qualités. C'est une chienne que je n'ai jamais perdue. Pour le lièvre, on se poste en général pas en forêt, on se poste en lisière ou sous des arbres isolés à des croisés de sentiers et de chemins et souvent on voit le lièvre passer, faire ses défauts puis le chien refaire les mêmes, les relever, c'est ça qui est intéressant avec le chevreuil, ces circonstances ne s'observent pas sous l'oie. Nous n'exigeons pas l'épreuve de travail. Ça a été refusé par le fait qu'on avait déjà passablement de difficultés à conduire l'élevage quantitativement, alors mettre encore cette contrainte supplémentaire, j'étais partisan de la chose puisque je l'avais proposé, ça avait été refusé. Mais cela, on a trouvé un palliatif à cela, c'est que on organise beaucoup d'épreuves de chasse, elles ont du succès, les gens aiment bien présenter leurs chiens et aiment bien les voir classés, ils aiment bien réussir et puis nous avons mis en parallèle de l'exposition annuelle avec attribution de CAC de notre club et le meilleur des résultats des trois années précédentes qu'un chien exposé a obtenu en épreuve de chasse. Et puis, le classement des trois premiers permet de participer à la Coupe européenne des chiens courants en Europe. Alors l'épreuve de travail a lieu sur Lièvre dans tous les cantons et sur Chevreuil en Suisse romande, dans le canton de Berne et en Suisse centrale. Le chien doit rentrer une fois que sa chasse est terminée. Mais même si elle est longue, il doit rentrer parce qu'il chasse en solo. En France, je sais, j'ai participé à des chasses le soir, c'est la tournée des bois en voiture pour essayer de récupérer les derniers. Nous n'apprécions pas cela parce qu'on a une autre mentalité, parce qu'on a notre conception de l'engagement du chien courant. Je pense que ça s'apprend mais depuis petit. Quand on le lâche, il faut toujours le rappeler. Donc l'utilisation de la corne, c'est indispensable. Et puis de la récompense quand il rentre. Il sait que s'il revient, même si c'est un peu tard, qu'il n'aura pas une punition mais une récompense. si les chiens s'appuient, d'abord ils démêlent plus facilement les défauts s'ils sont deux ou trois. Et puis si parmi eux, un ne veut pas arrêter parce qu'il veut s'imposer et puis etc., les autres vont suivre et c'est ça qui va rallonger la chasse. Mais lorsque ça chasse et qu'on entend, on ne trouve pas le temps long. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est de pouvoir lever beaucoup de gibiers en peu de temps. En une journée, c'est vrai que si on fait deux chasses en un matin avec un groupe de chiens, ça fait au maximum deux gibiers tirés. Si tout le monde circule avec un chien broussailleur qui tape les buissons, si on a de la chance, ça fait plusieurs gibiers par terre. C'est pas ce que nous recherchons dans la chasse aux chiens courants. Quelles sont les autres marques à gibiers ? Nous estimons que nous avons des marques à gibier. On a un code à gibier à tirer sur deux mois et il faut utiliser les deux mois. Aussi bien pour son propre plaisir que le plaisir des chiens. Est-ce que vous avez l'impression que maintenant les mentalités ont changé Les gens veulent plutôt faire des chasses courtes avec nos courants. Les deux types de chasseurs existent. Mais ce que je constate, c'est que les jeunes chasseurs prennent plus de temps et investissent plus d'argent pour l'achat des armes que pour l'achat des chiens. Autrement dit, le tir a pris le pas sur la chasse proprement dite. Et j'ai le souvenir, au début de mes années de chasse, dans les années 60, lorsqu'on avait, je l'ai dit tout à l'heure, l'occasion de tirer cinq lièvres. Nous étions quatre, ça faisait 20 lièvres, 20 chasses de lièvres qui devaient aboutir en deux mois. Je me souviens d'une ou l'autre chasse où quatre courants étaient derrière le même lièvre, mais à cinq minutes, dix minutes, un quart d'heure derrière le lièvre, dans les combes où on était, il y avait une résonance, une atmosphère que l'on ne trouve plus aujourd'hui. C'est regrettable. Parce que quatre chiens courent ensemble, c'est quatre voix différentes. C'est toute une harmonie avec les échos que ça déclenche dans la montagne. C'est quelque chose de fabuleux. Dans le même esprit, pour relancer le chien courant, une exposition à Delémont, et le juge est Albert Gemmich. Et tout à droite, Gustav Ria, qui était juge dans 44. Il a fait ce film, puis il s'est mis à chasser. Donc c'est la personne à droite. Droite. C'est l'ancien caméraman du journal roman à l'époque, ou bien qu'est-ce que c'était. 1985, j'étais directeur du collège à l'époque, et j'avais repris la présidence de Diana Suisse. J'étais président de la Diana de Delémont, de 79 à 85. Je suis accompagné du garde-chasse Paul Galochet, et on est au parc à lièvres de Courtetel. On élevait des lièvres à l'époque. Ça accompagnait toute ma vie, oui. La chasse, le chien courant, et l'école, malgré tout. Non. J'ai possédé un épanol breton, un braque allemand, pour aller à la plume, mais je n'ai jamais été passionné. Pour expliquer la naissance du club, il faut se reporter en 1875. C'est l'époque où la première loi fédérale sur la chasse a été acceptée, et elle a mis de l'ordre dans l'exercice de la chasse. C'était un droit régalien cartonal, chacun faisait n'importe quoi, il n'y avait pas de police de la chasse, on utilisait des chiens n'importe comment, et la première loi fédérale sur la chasse a justement mis de l'ordre dans tout cela. Et les chasseurs, possesseurs des chiens, parce que la synologie et la synergétique sont étroitement liés, les chasseurs se sont inscrits dans ce mouvement à l'époque, et concernant l'élevage des chiens, ils ont voulu faire reconnaître leurs chiens comme étant une race suisse, et c'est à Zurich, en 1881, que les premiers chiens ont été exposés, il n'y avait pas de standard, ils étaient exposés, mélangés, et le juge Lang, en allemand, les a jugés tels quels. Et puis, on s'est bien rendu compte qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, qu'il y avait des chiens grands, des chiens petits, des chiens d'une couleur, des chiens d'une autre couleur, et prenant cela en compte, lors de l'exposition annuelle qui a suivi, c'était à Harbourg, aussi en Suisse orientale. Un juge suisse, cette fois, Sieber, ont jugé ces chiens et les ont répartis en plusieurs formes. Ils en ont distingué cinq, une qui recouvrait les chiens qu'on appelait le chien courant suisse commun, qui était le plus répandu, fauvet blanc, et que l'on appelle aujourd'hui, « Schwitzwa », depuis le standard de 1997. Il y avait la forme 2, le courant de Turgovie, un chien lourd, massif, qui rappelait un peu le chien Bluthund, mais malgré tout en plus léger, mais il avait cette couleur fauve. Il était lent, il avait une voix de hurleur, il y avait le courant lucernois, mais il s'appelle courant lucernois uniquement parce que les premiers chiens présentés, à cette occasion, l'étaient par des chasseurs qui venaient de Lucerne. Ceci mis à part, il s'est surtout développé dans le canton des Grisons. Donc, lucernois, ça lui a été émis un peu comme ça, d'une manière aléatoire. Ensuite, il y a le courant bernois, noir blanc avec un peu de fauve, bernois pourquoi ? Parce que c'est un chien qui a également chassé en meute, et qui chassait surtout sur le plateau du Midtelland et le plateau bernois. Et puis, il y a eu ensuite le Bruno du Jura, c'était la forme 5, mais là, c'était le hurleur d'Argovie et des Bruneaux, dont certains étaient en provenance de Biennes et du Plateau, et non pas de la région jurassienne à l'époque. Alors, le club a été fondé en 1903 à Lausanne avec comme premier président M. von Bonnstein. Le standard qui avait été provisoirement mis en vigueur après l'exposition d'Arburg ne suffisait pas. Et il a été créé vraiment un standard avec quatre formes bien définies et à ce moment-là, le courant de Turgovie a été abandonné. Et en 1933, le standard a été revisité et la description des chiens était la même quelle que soit leur robe. Alors que dans le standard de 1909, il y avait une base pour les chiens courants suisses, mais ensuite, il y avait toutes sortes de différences dans la morphologie, dans la hauteur, dans la structure de la tête, des oreilles, entre les différentes variétés. Le développement du chien courant, par la suite, s'est fait surtout dans la archienne jurassienne à laquelle il est très adapté, de Vaud jusqu'en Argovie. Il s'est fait également dans les préalpes, dans les Alpes, les cantons alpins, donc c'est Berne, c'est le Valais, c'est le canton de Vaud, c'est les Grisons, le Tessin, voilà à peu près les régions, et puis la Suisse centrale. Voilà les régions où il s'est particulièrement développé. Alors que la Suisse orientale, toute cette partie du nord-est pratiquait la chasse, a fermé. Et c'est en parallèle au développement du chien courant au début des années 1900, que s'est également créé l'élevage du petit courant. C'est-à-dire qu'on a choisi parmi les plus petits des chiens courants suisses, et puis on a essayé de rabaisser la taille par toutes sortes de moyens. En mettant du terrier, alors il y a eu des poils durs, en mettant des teckels, alors il y a eu des pattes torses, en mettant des bassets de race étrangère, et on a trouvé à ce moment-là des couleurs qui n'étaient plus conformes au standard du chien courant suisse. Et puis la structure des têtes, des oreilles, c'est vraiment différencié. Et c'est une race à part. On peut très bien prendre un petit chien courant, un chien courant suisse trop petit, et l'incorporer à l'élevage du petit courant suisse. Ça sera bénéfique, mais le contraire, alors ça serait s'exposer à toutes sortes d'avatars. D'ailleurs, le club du petit courant s'est créé, sauf erreur, deux ans après la création du club suisse du chien courant. Mais l'élevage de ces chiens est essentiellement concentré en Suisse orientale, et leur possibilité de développement actuellement est nettement plus difficile encore que notre propre chien courant. On a été posté là-dessous, le troisième où il y a le pâturage, là où on a une ou deux bêtes, et moi j'étais sur la bosse avant de redescendre d'autre côté. Puis on lâchait en même temps. Elle a par un roi des elfes au sol en même temps. L'élevage de cette boule bi kmển est là d'un poids spécif, culpszugs bikes, purrant sportifs skatez-jou. il est parti enquête naturen quatro Dutch. Vous avez parti pour nous d'être plus qu'Griffon,